Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La culture est face à un triple défi, une transformation d'abord de ses formes sans doute à travers le numérique et ses médias qui évoluent, une transformation aussi de sa place sociale et de la façon dont elle se transmet et bien sûr une transformation de ses modes de financement, de ses modèles économiques. La culture est à la fois célébrée comme étant un mécanisme universaliste de mise en relation et d'unification et parfois aussi stigmatisée parce qu'elle serait un mécanisme de séparation voire de ségrégation sociale. Pour en parler aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Zahia Ziaouni. Zahia Ziaouni, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Alors vous êtes passionné pour la musique très très jeune, à 8 ans déjà vous dirigez la chorale de votre école, vous êtes diplômé en analyse musicale, orchestration et musicologie de l'université Paris-Sorbonne et vous avez étudié la direction d'orchestre auprès du maestro Sergiu Celibidac à Munich. En 2007 vous avez été nommé la première chef d'orchestre invitée à l'Orchestre national d'Algérie. Alors je ne peux pas citer toutes vos activités, il y en a tellement et même vos décorations mais vous avez dirigé l'orchestre et vous dirigez évidemment toujours l'orchestre symphonique Divertimento dont vous êtes là aussi la directrice musicale et je crois la fondatrice si je ne me trompe pas. Absolument, vous êtes aussi chef d'orchestre associé de l'ensemble instrumental dans Cité 93 et vous êtes appelé dans beaucoup d'endroits dans le monde pour diriger des orchestres, alors l'Orchestre national des Pays de Loire, la Philharmonie nationale de Bosnie-Herzégovine, l'Orchestre national de Cannes, Provence, Alpes-Côte d'Azur et on pourra en citer beaucoup d'autres dont l'Orchestre symphonique tunisien et puis d'autres en Pologne, en Algérie, au Mexique. Vous devez prendre très souvent l'avion. Vous êtes aussi très engagé pour l'accès à la culture et naturellement on en parlera. Votre orchestre se produit aussi bien à la Philharmonie, à la salle Pleyel que à Astin ou à Vaud-en-Velin ou dans les banlieues du Mans. Évidemment il faudra qu'on en parle. Pour commencer j'ai évidemment envie de commencer par parler de cette crise du Covid qui est en train de nous éloigner de la culture et peut-être de la transformer. Alors le spectacle vivant a dû fermer le rideau pendant un moment et on sait pas d'ailleurs très bien à l'heure où nous enregistrons quand est-ce qu'il pourra recommencer. Il a été du coup remplacé momentanément et on est peut-être content dans un premier temps d'avoir ce remplacement par des formes en ligne, des formes virtuelles. A votre avis est-ce que ce qui est en train de se jouer c'est un changement réel dans la pratique de la culture ? Est-ce que le spectacle vivant va durablement être remplacé ? Ou est-ce que ce n'est qu'une parenthèse qu'il faut refermer au plus vite ? Bah oui en effet alors c'est vrai qu'on est face à une situation sans précédent alors ça on le dit beaucoup mais c'est vrai que c'est une situation qui dure et là aujourd'hui pour ma part ça fait un an que je n'ai pas donné un concert dans les formes traditionnelles du concert. J'ai donné d'autres formes de concerts parfois en plein air, parfois justement à distance en version numérique. Donc c'est vrai que moi qui ai l'habitude de faire plus d'une centaine de concerts par an c'est une situation qui est très déroutante et qui en effet voilà j'espère ne se reproduira plus de ma carrière et donc c'est vrai qu'on est face à une situation qu'on n'avait pas forcément vu arriver et qu'on est aussi dans une époque où le numérique a une place importante et donc je pense ça a pris aussi une place encore plus importante dans cet univers de la culture. Alors en fait moi j'ai envie de dire que quelque part on a on a dû s'emparer de nouvelles pratiques avec le numérique peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait fait habituellement et quelque part c'est peut-être pas plus mal mais là où en effet il y a par contre alors je dis ça avec beaucoup de prudence malgré tout en fait parfois aujourd'hui le numérique n'est pas forcément utilisé de la bonne façon à mon sens voilà. C'est à dire ? Pour ma part par expérience je pense qu'il n'y a qu'on placera le contact physique avec avec le son alors je prends l'exemple de la musique parce que c'est mon univers et c'est celui que je connais le mieux. Même si on a de la très haute fidélité. Oui tout à fait mais en fait aller en concert quand vous vous retrouvez face à un orchestre symphonique vous ressentez une énergie voilà alors déjà ce sentiment du beau on peut le ressentir en écoutant voilà un enregistrement à travers un écran mais je pense que cette rencontre avec le beau elle est elle est possible vraiment que quand on assiste en vrai et qu'en plus bah en fait la musique c'est un c'est du spectacle vivant c'est aussi une affaire d'énergie et quand vous retrouvez face à un orchestre symphonique bah je vous assure que voilà les émotions qu'on ressent la sensation enfin ça n'a rien envie en plus à des concerts de rock enfin je veux dire on est vraiment pris dans un dans un dans un flot de son et cette énergie là en fait on peut on peut pas la vivre à un autre moment et c'est pour ça que pendant très longtemps et aujourd'hui l'adn de mon projet l'orchestre divertimento que j'ai créé il ya quelques années maintenant et dans lequel je suis plein de m'engager c'est d'aller justement permettre à des gens partout d'aller à la rencontre de l'orchestre d'aller au concert parce qu'il n'y a rien qui remplacera ça et donc au début là de cette crise on a vu beaucoup d'artistes on a vu une grande un grand mouvement vers le numérique faire des enregistrements d'ailleurs même on nous encourager avec les directives de ministères vous pouvez pas faire de concert mais fait des enregistrements sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que les gens ont marre un petit peu de regarder aussi ça derrière un écran et que c'est pas l'unique façon et ça doit certainement pas être la façon de transformer nos pratiques donc en fait aujourd'hui je pense que le numérique ça doit être une une façon de pouvoir nous aider à poursuivre peut-être cette expérience du concert plus loin peut-être à toucher des personnes un peu plus largement et peut-être qu'on aura le temps de se reparler aussi mais certainement pas de remplacer le contact et ça j'en suis convaincue aujourd'hui particulièrement et les quelques moments que j'ai l'occasion de pouvoir organiser avec par exemple des enfants ou dans les écoles des concerts on se rend compte de plus en plus que en fait c'est un besoin physique de pouvoir être en contact avec justement avec l'art avec avec le son et que des enfants partout en France le demandent les enseignants qui les accompagnent les quelques adultes qui sont présents aussi donc moi je suis très rassurée de voir les réactions de tout le monde aujourd'hui et donc je suis assez rassurée aussi sur l'avenir par contre en effet ça va demander aussi que qu'on change un certain nombre de choses mais bon c'est aussi des idées que moi je revendique depuis un petit moment alors si effectivement l'expérience du spectateur n'est absolument pas la même chose si vous êtes vraiment dans la salle ou si vous êtes derrière un écran j'imagine que l'expérience pour les musiciens avoir du public ou ne pas avoir la présence du public ça fait une différence est-ce qu'on sent la salle on dit souvent que l'acteur dit qu'il sent la salle au théâtre est-ce que quand on accompagne un orchestre avec un vrai public est-ce que ça fait aussi une différence pour l'artiste ? complètement enfin je veux dire le concert oui c'est tout à l'heure je vous parlais d'échange d'énergie en fait moi je donne beaucoup d'énergie pour que l'orchestre s'en redonne mais en fait cette énergie nous aussi on la ressent parce que le public est là moi je fais toujours enfin pour ma part je fais toujours un concert pour pouvoir justement avoir un échange pour pouvoir aussi partager ce travail avec des personnes donc quand on a été amené à faire des concerts aujourd'hui sans public donc en confidentiel en version numérique évidemment que ça change donc en fait il faut se trouver alors pas une motivation supplémentaire parce qu'on est quand même motivé mais il faut arriver à aller au-delà bien se concentrer à malgré tout donner le meilleur de soi-même mais c'est vrai que en fait le fait d'être sur scène avec un public et ben c'est voilà c'est comme des sportifs un soir de match il y a une énergie qui est spécifique à ce moment là et c'est vrai que quand quand c'est pas forcément là dans les conditions habituelles ben c'est pas toujours simple mais bon malgré tout voilà on est des professionnels on fait bien notre travail mais la sensation n'est pas du tout la même et on a besoin d'être confronté à un public le mot confronté je sais pas si c'est le meilleur terme en tout cas on a besoin d'être voilà en échange avec un public et donc ça ça manque beaucoup en ce moment alors de toutes les de toutes les formes d'art peut-être que la musique classique est celle qui souffrait le plus de cette image de musique d'art on sait d'art évidemment exigeant et avec une un accès qui jusque là n'était pas très très facile vous tombiez pas naturellement sur ce type de musique est-ce que le numérique précisément ne permet pas d'augmenter cet accès ou est-ce qu'il y a des limites à cette à cette diversification et pour préciser ma question vous savez il y avait il y a quelques années Chris Anderson qui a écrit un livre qui s'appelait la longue traîne en expliquant que ce qui était extraordinaire avec internet c'est qu'on allait pouvoir en finir avec la concentration des consommations des des types de biens culturels tout le monde va acheter le même livre tout le monde va écouter la même musique parce que justement il va y avoir de la place pour tous les petits les sous-marchés les goûts particuliers en termes artistiques et donc chacun même chaque artiste aussi allait pouvoir trouver son public est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est une diversification des goûts musicaux et des consommations musicales qui est favorisé par le numérique ou au contraire une forme d'une uniformisation évidemment derrière je pense un peu aux plateformes et aux rôles qu'elles pourraient jouer comme spotify ou d'autres plateformes qui sont quand même en train de changer la façon dont on dont on écoute de la musique puisque vous n'avez plus à acheter évidemment le streaming par abonnement fait vous n'avez plus à acheter des de la musique oui parce que à mon sens en fait c'est qu'il ya en fait c'est un peu la seule chose qu'on nous propose alors quand je dis ça comme ça ça peut paraître un peu contradictoire mais pour moi le numérique c'est un outil qui doit accompagner une démarche physique et pour moi aujourd'hui au jour où on se parle dans cette dans cet échange je ne vois pas ça autrement que comme ça c'est à dire que un jeune on peut pas forcément attendre de lui sous prétexte que la musique classique est présente sur internet qui la découvre par lui-même et en fait d'une façon générale moi je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de parfois d'idées reçues sur la capacité des personnes alors que ce soit des jeunes des familles des personnes de d'origine très différente à apprécier la musique classique par exemple souvent on dit oui ça intéressera pas les jeunes les gens en banlieue ça les intéressera pas c'est pas leur monde c'est pas leur univers pas du tout en fait moi je trouve que déjà c'est pas juste de décider à la place des autres ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas et que en fait en ayant cette démarche d'aller à leur rencontre d'avoir des temps d'échange de présenter notre travail de présenter les oeuvres les compositeurs j'ai de toute ma carrière je n'ai jamais rencontré une personne qui ne voulait pas alors après les personnes m n'aime pas mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas découvrir quelque chose un enfant qui ne voulait qu'il n'était pas curieux de découvrir quelque chose de nouveau donc en fait aujourd'hui dans le travail en tout cas l'expérience qu'on a pu développer alors moi titre personnel en tant que chef d'orchestre et aussi à travers l'expérience de l'orchestre symphonique divertimento c'est qu'en fait la diversité des publics qui suivent nos projets des tentes dans la dimension sociale culturelle intergénérationnelle c'est parce que justement on a généré des rencontres humaines où on a été dans les écoles les établissements scolaires les lieux de proximité dans lesquels ils vivent des centres sociaux des maisons de quartier des médiathèques d'autres lieux culturels et c'est comme ça qu'on a créé le lien qu'on a amené aussi les personnes à découvrir peut-être des choses qui ne connaissaient pas avoir envie du coup de les vivre en vrai et donc après une fois qu'on a fait ce chemin là ça donne la possibilité d'avoir déjà des éléments de connaissance et de dire bah tiens j'ai envie d'aller écouter un autre concert ailleurs ou j'ai envie de poursuivre cette aventure en écoutant sur des plateformes numériques de la musique classique mais à mon sens il n'y a pas cette démarche en tout cas s'il n'y a pas à un moment donné une rencontre avec le vrai avec le physique je vois pas comment c'est possible avec le numérique de pouvoir changer des pratiques à moins d'être sur des grosses opérations commerciales et encore aujourd'hui je pense que la plupart des domaines artistiques nécessite qu'on partage des choses que parfois on les explique pas simplement dans une position un petit peu de de mettre à apprenant mais simplement de simplement de faire partager une expérience et c'est à partir de là je pense que qu'on peut aller plus loin et aujourd'hui moi c'est comme ça que l'outil numérique avec l'orchestre divertimento on l'utilise beaucoup on réfléchit à l'utiliser de plus en plus mais pas du tout pour remplacer les pratiques en présentiel mais au contraire pour les accompagner et de faire en sorte qu'aujourd'hui on se saisisse du numérique pour peut-être justement toucher certains enfants plus largement par exemple aujourd'hui avec l'orchestre on a créé des résidences un peu partout en france et quand on fait une conférence très intéressante à la ville de stein et ben des fois on a envie que les jeunes avec lesquels on travaille dans la sarthe en moselle à voie en velin en agglomération de lyon ou en région PACA puisse aussi partager ce moment et donc là en effet on utilise l'outil numérique pour leur dire ben voilà partager avec nous mais parce que sur ces mêmes territoires on a aussi déjà été présenter les instruments les oeuvres avec eux c'est des choses qu'ils ont déjà vécu en direct et que plutôt que de passer d'un temps où il y aura peut-être une centaine de personnes qui va écouter ça d'un seul coup là par exemple à la fin du mois de mars je vais faire une conférence qu'on aurait dû faire normalement dans une classe et ben là aujourd'hui à 300 classes qui sont inscrites pour pouvoir assister à ça donc c'est ça que je trouve de bien dans le numérique mais ces 300 classes qui vont assister à cette conférence ont déjà assisté à des rencontres avec mes musiciens ou m'ont déjà rencontré ou en vont être amenés à nous rencontrer donc c'est pas du tout en remplacement mais ça doit accompagner et c'est là je trouve la force et la richesse du numérique mais certainement pas aujourd'hui pour remplacer et donc si on voit peut-être qu'une certaine uniformisation c'est que simplement ben en effet c'est des plateformes qui guident un petit peu le choix des contenus avec ce que eux ils le souhaitent et que forcément si on attend d'internet ou des usagers de faire eux mêmes leurs propres choix je pense que c'est un peu limité parce que moi même peut-être que je n'irai pas naturellement vers des univers que je ne connais pas et donc c'est pour ça que je pense que les artistes aujourd'hui on nous on a aussi une responsabilité par rapport à ça qu'on doit pas porter tout seul la puissance publique l'éducation nationale les parents aussi doivent aussi parfois porter ça mais nous en tant qu'artistes aujourd'hui on a aussi une responsabilité d'aller aussi vers les publics vers les nouveaux publics pour leur permettre de découvrir aussi des oeuvres qui ne connaissent pas et leur donner surtout envie de curiosité oui vous avez fait allusion finalement à ce problème dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est le problème des bulles cognitives avec des algorithmes qui vont favoriser qui vont vous proposer des musiques qui ressemblent aux musiques que vous avez déjà écouté donc si vous êtes déjà dans une démarche par exemple de musique classique vous y resterez très logiquement et c'est vrai que l'algorithme est très efficace pour vous proposer d'autres choses et si vous n'êtes pas du tout vous ne serez pas dans ce monde là et puis d'ailleurs réciproquement donc c'est très intéressant cette idée que va falloir une intervention extérieure à un moment donné alors le numérique parfois peut être utile récemment sur netflix le grand succès de la série lupin a fait que je crois que les ventes de livres originaux évidemment de lupin de de maurice leblanc ont été ont explosé donc parfois il ya cet effet là un peu comme musique une musique de classique utilisée dans les publicités peut peut faire venir il ya un peu cet effet dans les deux sens mais c'est vrai que c'est très intéressant cette idée de créer une expérience concrète et finalement ça va bien au delà des banlieues parce que la crise de la musique classique elle est partout c'est à dire que elle recule globalement la pratique la connaissance de la musique finalement votre méthode c'est aussi une méthode pour essayer disons d'évangéliser entre guillemets de refaire redécouvrir la musique classique elle pourrait tout à fait être étendue à tous les milieux qui auraient besoin de redécouvrir ces choses là oui 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 tout à fait après alors bon tout à l'heure vous citiez en effet l'anecdote voilà de de lupin cette série que j'ai regardé d'ailleurs et qui est très divertissante en effet et c'est très bien que ça amène peut-être des personnes à avoir envie de lire derrière le livre ou tout comme il ya des gens qui ont eu envie de découvrir les échecs quand ils ont regardé par exemple la fin la série le jeu de la dame par exemple donc s'il y en a qui peut qui peuvent avoir envie par exemple d'écouter de la musique en regardant un film ou autre je trouve que c'est très bien en fait faut que simplement on n'est pas une seule façon de faire les choses et je trouve que c'est ça aujourd'hui qui qui est un petit peu parfois problématique et même dans la façon alors c'est ça on a beaucoup vu ça aussi dans le domaine de l'enseignement pendant longtemps il y avait une seule façon d'apprendre aux enfants et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui qui justement n'était pas forcément très à l'aise avec cette méthode unique dans l'univers de l'éducation nationale je trouve qu'aussi dans la musique c'est un peu pareil c'est à dire que on a toujours fait un peu d'une seule façon la musique vit dans les grands lieux culturels dans les grandes salles avec des formats de concerts voilà toujours un peu aussi uniforme et donc forcément c'était aussi une bulle qui existait comme celle là avec les mêmes personnes qu'elle est dans les salles de concert les mêmes personnes qui qui voyait la musique classique de la même façon et en fait aujourd'hui moi je trouve que ça manque un petit peu et que moi j'ai essayé d'apporter aussi une nouvelle approche alors non pas que l'exigence sera moins importante au contraire et moi je porte toujours avec autant d'excellence cette musique classique mais simplement en fait moi même ayant grandi dans un quartier populaire étant moi même ayant grandi dans une famille voilà où on avait des références à une double culture je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas forcément la même vision de la vie j'avais pas forcément la même vision de la musique que d'autres personnes qui allait peut-être plus naturellement à la musique à la salle playelle et pour autant je l'écoutais avec autant de plaisir aujourd'hui voilà je suis chef d'orchestre professionnel donc en fait il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses et aujourd'hui je pense que c'est ça qui est le plus dur moi je trouve aujourd'hui dans dans la façon dont je réalise mon métier de chef d'orchestre notamment à la tête de l'orchestre divertimento et je dois utiliser parfois beaucoup de pédagogie avec parfois des programmateurs parfois avec des élus locaux parfois avec des décideurs institutionnels de les amener à en fait à comprendre qu'on peut aussi avoir d'autres approches et par exemple la musique classique ce n'est pas qu'une symphonie de hayden ou de mozart évidemment cette musique là elle est très belle et on doit aussi pouvoir présenter des symphonies d'ayden de beethoven de de mozart là c'était l'année beethoven y'a pas très très longtemps donc moi j'ai fait des programmes beethoven très traditionnel très classique mais qu'on a été aussi expliqué à plein de de jeunes différents à plein de publics différents et ils aiment une fois qu'on leur qu'ils comprennent il ya personne rares sont les gens qui n'aiment pas après ils parçoivent ou pas l'aventure mais une fois qu'on comprend il ya alors la plupart du temps ça se passe très bien par contre ce qui est intéressant aussi derrière c'est qu'il ya d'autres façons aussi de pouvoir voir les oeuvres et moi aujourd'hui j'aime bien interroger un petit peu notre société en tout cas rebondir sur des réflexions de société sur des sujets qui sont parfois d'actualité et de les décliner dans la musique et donc voilà pour prendre un petit exemple il ya quelques années c'est vrai qu'il ya eu un grand débat et qui est souvent d'ailleurs d'actualité sur qu'est ce que c'est l'identité nationale qu'est ce que c'est d'être français bah voilà bah moi j'aime bien par exemple faire des programmations de compositeurs de musique française mais de par exemple d'oeuvres qui ont été inspirés ou les compositeurs qui ont traversé les dernières les derniers siècles et particulièrement au 19e et au 20e siècle et qui ont composé des oeuvres qui sont parmi les plus importantes dans notre patrimoine musical les plus connus dans le monde mais qui ont écrit des oeuvres qui se sont inspirés de l'espagne de l'italie de l'asie de l'algérie et de dire notre patrimoine musical français il s'est aussi construit de la rencontre avec ces cultures là par exemple voilà cette année ça va on est dans une année olympique dans trois ans on va cuire les jeux olympiques à paris bon bah il ya énormément de liens qu'on peut faire sur entre le sport et la musique par exemple il ya beaucoup de similitudes dans les valeurs du sport et les valeurs de la musique j'aime bien aussi montrer ça en expliquant aux enfants que une équipe de rugby et un orchestre symphonique on est c'est quasiment la même chose dans le fonctionnement dans le rythme de répétition dans la discipline la préparation physique la préparation mentale au même titre que voilà un événement comme les joueurs olympiques c'est un événement planétaire et qu'aujourd'hui la musique classique ce n'est pas qu'une culture européenne et qu'aujourd'hui et bien on a des orchestres symphoniques partout dans le monde et que surtout on a maintenant des compositeurs aussi partout dans le monde et qu'en fait maintenant il n'y a pas qu'une seule façon de voir qu'est ce que c'est cette musique classique et que on peut aussi découvrir la chine on peut aussi découvrir l'australien on peut aussi découvrir le mexique on peut aussi découvrir l'afrique par le biais de la musique classique de la musique symphonique et donc c'est aussi moi des cheminements que j'aime bien voilà travailler dans l'approche de mes concerts des mes programmes et du coup bah comme ça on a beaucoup plus aussi peut-être de possibilités de capter aussi l'attention de jeunes qui parfois aussi on a faut savoir aussi en france qu'on est quand même dans un pays où il ya des personnes qui viennent de déjà bon d'origine sociale très différente mais d'origine culturelle très différente et que voilà une personne peut-être d'origine sri-lankaise c'est peut-être un peu naturel dans un premier temps qui n'est pas un chemin naturel vers la musique classique mais que si après on voilà on partage avec eux on leur fait on leur permet de comprendre la musique classique et qu'on leur permet aussi de comprendre que c'est un univers où il ya plein de rencontres qui se font des rencontres culturelles peut-être comme eux ont été amenés à le vivre et bien d'un seul coup c'est quelque chose qui résonne peut-être plus facilement chez eux et donc en fait il n'y a pas qu'une seule façon de présenter la musique classique et c'est ça que je trouve important aujourd'hui c'est qu'on arrive aussi à donner cette place là et que on est parfois un peu trop encore dans un certain type de format dans les salles de musique classique et à penser aussi que comme c'est un art qui est un art d'excellence et bien que du coup ça doit ça ne peut vivre qu'à l'opéra de paris ou à la philharmonie de paris et qu'au contraire moi je trouve que la musique classique c'est une culture populaire dans le sens noble du terme et qui doit pouvoir être vécu et partagé partout c'est pour ça que moi j'ai ajouté beaucoup d'importance à ce qu'on aille faire des concerts dans des territoires très différents en france en milieu rural dans des quartiers prioritaires parce que c'est une musique qui appartient à tout le monde oui c'était l'organisme pierre cochereau qui avait un orgue démontable et il sillonnait déjà les campagnes et il avait permis à l'époque une redécouverte d'ailleurs de l'orgue et donc c'est vrai que souvent il suffit de donner accès alors ce que vous dites est vraiment passionnant parce que on accuse souvent la musique classique justement d'être un petit peu occidentale au centré et il y a tout un débat autour justement de l'universalité à laquelle elle prétendrait et qui serait pas réel et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce positionnement justement de la musique classique comme comme message universel qui permet aux cultures de parler c'est pas uniquement de la culture alors c'est vrai c'est souvent des occidentaux qui au 17e siècle 16e siècle ou plus tard ont composé mais vous montrez que c'est un message de partage de culture de syncrétisme et de mise en lien ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant alors il ya un reproche qu'on fait beaucoup à la musique classique c'est vous savez l'idée très bourdieusienne que le sociologue pierre bourdieu avait argumenté que le goût pour la musique classique serait un goût non pas réellement d'adhésion mais un goût de séparation c'est à dire que il procéderait de la volonté de se distinguer et justement il serait donc un marqueur social il serait là au moins autant pour s'agréger à une classe sociale que pour se montrer qu'on est différent des autres et ça je crois profondément marqué l'image de la musique classique comme étant un art élitiste et donc un art qui va qui va exclure est ce que on peut aujourd'hui sortir de cette vision de la musique classique comme un art c'est vrai qui parfois va dans des endroits un petit peu intimidants vous allez à l'opéra de paris ou même d'ailleurs à mastille mais dans les salles de concert c'est intimidant est ce qu'on peut arriver à mettre à enlever cette distance justement avec la musique classique bah oui en fait on peut en sortir de cette idée là et en surtout on doit en sortir en fait et alors en effet Pierre Bourdieu il a il avait certainement lui a mis cette cette réflexion là dans un temps un petit peu donné et c'était légitime parce que pendant très longtemps et encore parfois un peu trop maintenant la musique classique on la vit dans certaines conditions et donc aujourd'hui c'est vrai qui a je risque de me répéter mais peut-être moi j'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas envie d'être curieux qui n'avait pas envie de d'écouter de la musique et d'écouter de la musique classique en vrai de j'ai 20 à peu près 20 ans de carrière je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas même des jeunes dans des endroits les plus improbables en france jamais donc ça prouve qu'en fait à la base parfois on a peut-être certaines certaines idées qui viennent justement qui se sont basées sur des idées reçues ce n'est pas vrai et on a justement surtout pas le droit de décider à la place d'eux de savoir ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas après ce qu'il faut c'est créer justement les conditions pour que cette pratique musicale puisse se faire et aujourd'hui ce n'est pas qu'une question de frein économique ou social ou sociétal aujourd'hui par exemple on a des problèmes de mobilité enfin je veux dire il ya beaucoup de territoires qui sont et surtout là la crise sanitaire a mis en lumière des inégalités mais qui existe déjà depuis très très longtemps un seul coup on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes voilà qui étaient dans beaucoup dans une certaine précarité qui était en première ligne voilà pendant le premier confinement donc là on essaye de les mettre à l'honneur mais en fait il ya des situations qui existent depuis très longtemps et donc dans certains territoires les problèmes de mobilité par exemple c'est un vrai sujet donc quand des fois on reproche à des personnes oui mais pourquoi ils vont pas à la philharmonie de paris bon des fois des fois des questions d'aspects financiers pour les places de concert mais pas uniquement il ya des quartiers en seine-saint-denis vous pouvez aller à la salle de concert mais vous pouvez pas rentrer chez vous parce qu'il n'y a plus de bus après 20 heures il n'y a plus donc en fait aujourd'hui le problème de l'accès à la culture c'est un problème qui est beaucoup plus large en fait et donc les inégalités qui s'expriment voilà en termes de d'accès aux soins d'accès aux effectifs de police de l'éducation nationale la culture fait aussi partie de ces sujets qui sont très inégalitaire en france et que la musique classique c'est aussi construite avec des habitudes de la faire vivre que dans certains lieux emblématiques et donc du coup ceux qui ont l'argent pour acheter les billets de concert peuvent y aller ceux qui ont l'argent ou qui ont les moyens de pouvoir être dans la mobilité y vont et après il ya aussi ceux qui ont déjà les outils intellectuels pour pouvoir y aller donc forcément et aujourd'hui dans la forme telle que c'est organisé il ya il ya énormément de freins qui permettent à des personnes de pouvoir y aller donc après ce qu'il faut et ce qui peut et ce qui peut changer ce qui doit changer aujourd'hui c'est déjà de faire en sorte que la musique classique puisse irriguer l'ensemble du territoire et qu'on ne fasse pas de différence parce qu'on est encore dans un univers qui est très cloisonnant voilà on joue dans les grandes salles de concert ou dans les petites on joue de la musique classique ou d'autres styles de musique on est artiste où on est enseignant bah en fait aujourd'hui maintenant je pense que si on doit un peu construire notre monde d'après et c'est ce sur quoi moi j'ai construit aussi le modèle de l'orchestre divertimento c'est justement d'estomper tout d'estomper toutes ces barrières tout 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 c'est tous ces cloisonnements pour faire en sorte qu'au contraire et c'est ce qu'il ya quelques années paraissait peut-être dévalorisant dans le milieu musical moi j'en ai fait une force aujourd'hui de mon orchestre et de se dire mais il n'y a pas des grands lieux des petits lieux de concert et si on veut que les personnes aillent à la philharmonie de paris avant tout il faut investir le lieu culturel des territoires déjà des territoires où ils vivent parce qu'il ya des lieux culturels aller les chercher leur permettre de découvrir la musique dans le là où ils habitent et après une fois qu'ils sont plus à l'aise qu'ils soient inscrits dans une pratique culturelle les leur dire parce que ce lieu vous appartient aussi ça prend du temps et parfois le temps n'est pas forcément toujours compatible avec aussi les politiques publiques les enjeux ou parfois il ya des objectifs les hommes politiques attendent vraiment des résultats dans l'immédiateté mais c'est comme l'éducation ça prend du temps et c'est aussi pour ça que moi dans les formats que l'on a mis en place avec l'orcas divertimento et bien parfois on nous on est un projet culturel qu'on met au service d'un territoire mais sur lequel on travaille pendant trois ans cinq ans parfois six ans et se trouver ce temps là justement de faire les choses de permettre aux gens de découvrir d'aimer d'apprécier de voilà de se faire confiance de prendre confiance pour qu'après petit à petit soit en effet plus autonome et ait envie d'aller à la bibliothèque ou à une salle de concert et si on a envie d'aller un peu plus loin d'aller aussi plus loin et souvent d'ailleurs quand on joue à la philharmonie on a des cars qui viennent de de plusieurs lieux de la scène saint-denis voire même en région pour venir nous écouter parce qu'ils vont écouter sur leur territoire ils ont envie de nous écouter dans une grande salle de concert et ils font ce chemin là avec plaisir et parce qu'ils se sentent à l'aise donc ça prouve que c'est possible donc en fait aujourd'hui simplement ces musiques qui a souvent appartenu à une catégorie sociale particulière parce que voilà c'était les gens qui en avaient les moyens aujourd'hui tout le monde en a les moyens intellectuels simplement il faut permettre que ça puisse se faire et surtout voilà je trouve et je le redis souvent pour moi c'est une c'est aussi une culture commune qui peut être partagée par tout le monde et qui doit pouvoir être partagée par tout le monde et ça ça c'est important et quand par exemple on joue à sevran ou astin ou en banlieue du mans par exemple on fait les concerts dans les mêmes conditions qu'à la philharmonie on est habillé de la même façon on a les mêmes parties c'est les concerts de la même façon et donc il n'y a pas de différence à la seule différence c'est que simplement il y a un concert qui se fait à la philharmonie un autre qui se passe dans un lieu culturel et l'autre différence et qui est encore aujourd'hui par contre encore un peu problématique et sur lesquels il faut travailler c'est que par rapport au financement public malheureusement les concerts qui sont plutôt localement banon on est plutôt financé par les crédits de la politique de la ville alors que les concerts à la philharmonie c'est le mystère de la culture donc encore aujourd'hui d'un point de vue institutionnel on considère pas les habitants la même façon et ça c'est un grand c'est un grand défi qui nous attend dans les prochaines années d'arriver aussi à faire changer ça et de faire en sorte que ce soit un droit commun partout et c'est pas parce qu'on habite dans un quartier prioritaire que la culture doit être abordée sous l'angle de la politique de la ville c'est pas normal en fait ça reste de la culture c'est la même culture que celle qu'on va avoir à l'opéra simplement c'est pas à l'opéra c'est c'est dans ce lieu là alors vous diriez quoi au ministère de la culture alors s'il faut parler de politique culturelle j'imagine d'ailleurs que vous arrive de parler oui 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 tout à fait oui oui je 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 leur dis souvent d'ailleurs que c'est pas normal qu'aujourd'hui mon premier financeur public de l'état c'est le mystère de la ville et non pas le mystère de la culture et leur faire comprendre qu'en effet aujourd'hui souvent dans ces dans ces quartiers populaires l'approche de la culture elle est elle est simplement vue sous un angle éducatif et donc par exemple il ya des projets qui sont beaucoup développés pour permettre à des enfants d'apprendre la musique dans les écoles dans les centres de loisirs dans les centres sociaux et ça c'est vraiment très bien et moi même on a été initiateur de ces démarches là avec l'orcas divertimentaux il ya 25 ans de ça donc je suis très convaincue que ça par contre ça doit ça ne doit pas être l'unique approche culturelle dans ces territoires là et aujourd'hui c'est souvent ce qui se passe et que pour moi c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais un petit peu la 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 démarche de s'installer sur un territoire aujourd'hui l'orcas divertimentaux ce n'est pas qu'un orchestre symphonique mais c'est un projet culturel au en lien avec un territoire parce au service d'un territoire parce qu'en fait moi j'ai compris que c'est par c'est par plusieurs approches il y en avait trois particulièrement que nous aujourd'hui on travaille c'est les concerts parce que la présence voilà par un orchestre professionnel pour permettre aux personnes de rencontrer les oeuvres et les artistes il ya la dimension de découverte parce que pour les amener à pouvoir aller au concert faut qu'ils puissent être amenés à comprendre les oeuvres à rencontrer les artistes avec des explications voilà des introductions aux artistes tout à fait puis c'est tout enfin cette notion de rencontre et c'est vrai que ça c'est un peu frustrant quand on est artiste de jouer sur scène et de rentrer chez soi le soir donc moi j'adore ces moments là aussi parce que c'est là où on permet de rencontrer nos publics et il ya la partie pratique parce que c'est important aussi petit à petit on change aussi la physionomie des jeunes qui vont dans qui sont dans les conservateurs de musique et que on est aussi des enfants avec beaucoup de diversité sociale et culturelle qui pratiquent eux mêmes la musique et parfois il ya que cette dimension là qui est traité dans les territoires et bah tous les habitants ont le droit d'écouter une symphonie de beethoven pas uniquement par des enfants qui ont quelques mois d'instruments donc en fait aujourd'hui ce que moi j'essaie de comprendre à la au ministère de la culture c'est que il faut pas simplement penser que parce qu'on va apprendre la musique à quelques enfants sur un territoire qu'en fait les enjeux culturels ça y est on aura tout réglé pas du tout et au contraire il faut aller plus loin et faire en sorte que des concerts professionnels des artistes professionnels puissent aussi se produire sur ces territoires là que ce soit dans la musique ou dans d'autres arts et ça il ya encore un gros sujet parce que parce qu'il ya encore beaucoup d'inégalités que ce soit dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux c'est intéressant cette différence de perspective parce que aborder ça par la politique de la ville ça montre que on le prend avant tout comme un outil éducatif donc parmi d'autres alors que l'aborder via le ministère de la culture ce serait dire mais le bout du ministère de la culture c'est justement cette démocratisation et cette diffusion de toutes les formes de culture au maximum de gens effectivement ça ça beaucoup ça a beaucoup plus de sens alors il ya en fait j'ai une question double en fait évidemment qui est liée au fait que votre travail amène des gens à la musique j'imagine qu'il amène des gens à essayer de devenir eux mêmes à votre suite musiciens soit chef d'orchestre soit musiciens et évidemment la question très très importante de la discrimination éventuelle de la difficulté qu'on peut avoir venant de certains milieux à accéder à ce genre de ce genre de profession une profession qui effectivement est plutôt réputée pour être pour être plus favorable à des gens issus d'un milieu où ils ont été plus facilement en contact avec ces choses là alors quelle est votre expérience justement de cette capacité à aller dans la musique ça c'était ma première question et la deuxième question qui qui à son articulation c'est est ce que de votre expérience cet accès à la culture est aussi une des solutions sans doute pas la solution mais une des solutions à au déverrouillage de l'ascenseur social à la capacité d'avoir une mobilité sociale plus grande c'est à dire de sortir de sa cité si on est en banlieue d'avoir d'autres perspectives et pourquoi pas d'aller vers une plus grande ouverture du type d'emploi et du type de futur qu'on peut avoir venant d'un certain milieu ah bah moi je suis pleinement convaincu de ça en effet alors en fait ce qui n'est pas forcément simple c'est qu'aujourd'hui pour pour former un musicien professionnel il faut il faut à peu près 15 ans 15 ans donc j'ai moi j'ai passé c'est plus qu'un docteur voilà en fait c'est quelque c'est une pratique qu'on commence pas forcément à 18 ans on se dit tiens je vais devenir musicien mais qu'on commence voilà à partir de huit ans ne vendons plus tôt et voilà et donc très tôt donc et donc voilà après ça demande beaucoup de c'est comme le sport de haut niveau ça demande beaucoup de pratique de pouvoir aussi avoir le temps de progresser et voilà donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir vous répondre complètement par contre j'ai quand même pas mal avec l'expérience quand même pas mal d'éléments à pouvoir partager mais sur le fait dans un premier temps et peut-être pour répondre d'abord à la deuxième question que aujourd'hui dans les jeunes que nous avons été amenés à intégrer par exemple dans notre académie donc ils sont parfois qui parfois ont commencé la musique avec nous ou qui était déjà dans un conservatoire d'un des établissements de la Seine-Saint-Denis par exemple alors je prends l'exemple de ce département parce que c'est celui on y est depuis le plus longtemps donc il y a aussi cet avantage de la durée mais et certains qui voilà qui ont qui font de la musique qui ont été très loin dans leur parcours musical qui n'ont pas forcément fait le choix de devenir professionnel qui n'en avait peut-être pas forcément tous le niveau non plus mais là n'est pas la question mais en fait des jeunes qui grâce à la musique ont réussi à à aussi acquérir des compétences une structuration une force mentale aussi parce que c'est aussi voilà une discipline sur soi tout à fait et dans la persévérance une habitude de travail voilà se produire sur scène être en capacité aussi de gérer ses émotions et que c'est aussi un encadrement que nous on a mis en place avec des musiciens qui les accompagnent qui font du tutorat avec eux et donc certains qui se sont orientés dans des carrières enfin dans des parcours d'étudiants et même dans des carrières professionnelles très ambitieuse et plus ambitieuse que ce qu'ils n'avaient eux mêmes envisagé au début parce que justement la musique c'est quelque chose d'exigeant pour se faire plaisir faut progresser pour progresser faut travailler et cette notion du travail du sens de l'effort parfois elle n'est pas forcément toujours très comprise aujourd'hui c'est presque on prend parfois presque des pincettes pour parler de ça mais non enfin je pense qu'il faut être très très lucide et très honnête avec les jeunes générations aujourd'hui si on veut réussir il faut travailler il n'y a pas de sujet avec ça il faut même beaucoup travailler et donc c'est vrai que la musique en fait on ne ment pas qu'on est instrumentiste en fait on est face à une réalité où si on travaille pas on ne peut pas progresser donc c'est vrai que c'est ce sens de la discipline de l'effort et bah parfois ils le retranscrivent beaucoup plus facilement dans leur domaine d'études et puis aussi sont dans un environnement ils sont très encadrés alors souvent par leurs parents mais quand c'est pas forcément toujours le cas et qui n'ont pas forcément toujours les repères nous les musiciens on les a quand même beaucoup accompagné leurs professeurs conservatoire les musiciens de l'orchestre divertimento donc aujourd'hui on se rend compte qu'on a plein de jeunes qui sont des brillants ingénieurs avocats médecins ils ont fait des carrières de chercheurs à l'institut Pasteur et donc dans notre académie avec des jeunes qui sont originaires de ces de ces quartiers très populaire de la Seine-Saint-Denis et où ils tous disent de façon unanime moi si j'avais pas eu la musique je me serais certainement écroulé je me serais certainement effondré j'aurais pas forcément pensé que j'aurais pu aller aussi loin donc moi je reste très convaincu que la culture permet en effet à ces jeunes de s'autoriser à des ambitions très grandes moi c'était aussi mon cas quand j'étais plus jeune et donc voilà ça reste très important de ce point de vue là et après certains d'entre eux en effet parfois ont les compétences et le potentiel pour devenir professionnel et donc on essaye aussi de les accompagner parce que c'est comme dans tous les univers professionnels quand on veut rentrer dans l'univers professionnel de la musique si on n'a pas forcément les réseaux pour avoir ses premiers stages ses premiers comme on dit des premiers cachetons dans les orchestres c'est compliqué d'avoir de savoir comment ça fonctionne par exemple si on veut rentrer dans un conservateur supérieur voilà savoir quel professeur aller voir quel instrument acheter s'ils n'ont pas les fonds comment les aider à trouver les moyens parce que un bon instrument ça coûte très cher aussi et donc c'est vrai que nous on essaye d'aller plus loin et de se concentrer sur des jeunes qui viennent de ces territoires là parce que eux mêmes parfois ont du potentiel mais on n'a pas forcément le réseau et que par ailleurs dans le milieu qu'on voit un orchestre symphonique sur scène on voit les artistes mais il ya tout un écosystème autour avec d'autres métiers bibliothécaire d'orchestre régisseurs dans la production la communication voilà la logistique il ya plein d'univers en lien avec la musique et donc parfois eux ils sont aussi passionnés parce qu'ils ont envie de conjuguer des compétences qu'ils ont par ailleurs développé dans le cadre de leurs études des compétences qu'ils ont développé dans le cadre de leur parcours de musiciens mais sans forcément avoir cette envie de devenir musicien professionnel donc on essaye aussi de leur faire découvrir tous ces métiers là donc c'est vrai que notre académie aujourd'hui ça va être vraiment le lieu aussi qu'on va beaucoup développer dans les enfin quand j'ai un lieu c'est c'est plutôt le projet qu'on va être amené à beaucoup développer ces deux prochaines années parce qu'on voit vraiment un lien entre la pratique de la musique et et l'insertion professionnelle et la réussite de son insertion et l'insertion professionnelle et l'insertion professionnelle mais Sous-titrage ST' 501 ... 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